hey les kangourouleurs et les kangourouleuses donc épisode 2 de mon road trip dans le jura alors j'ai vu qu'à la dernière vidéo ça vous a beaucoup plu ce nouveau format où je parle un peu plus donc je vais continuer comme ça et là la vidéo reprend où ça s'est arrêté au dernier épisode donc on était au lac du val alors je vous souhaite bon visionnage donc finalement là il a vouloir je vais pouvoir vous montrer le spot où je suis posé donc la petite voilà la petite vue que j'ai du kangourou ouais moi j'aime bien ce genre de spot il n'y a personne c'est sauvage regardez moi ça comment c'est beau quoi ça c'est vraiment les spots que j'aime bien que je privilégie quoi qui comme je vous dis mais là il ya vraiment personne il ya la route mais depuis que je suis là j'ai dû voir une voiture passer et j'ai vu personne non c'est vraiment cool et là je vais essayer de vous faire quelques images de drones avant qu'ils se promettent à pleuvoir parce que je vois que ça encore un peu foncé donc je me dépêcher allez hop je vais essayer de vous montrer ça on fait des deux heures et demie réveille tranquillot putain il a fait froid à cette nuit mais bon ça va je suis bien couvert j'ai passé une bonne nuit à dans le concours il fait 11 degrés ah ça c'est génial t'es dans ton lit dans ta chambre tu ouvres le rideau qu'est ce que tu vois tu te retrouves au milieu de la nature au bord d'un lac franchement ça c'est cool alors aujourd'hui ça va être direction les cascades de hérisson parce qu'en fait je me trouve juste à côté entre je suis à peu près à 10 15 minutes et je vais aller me poser là bas manger passé l'après midi puis après je verrai ce que je fais quoi allez c'est parti là je suis à un kilomètre des cascades du hérisson et j'ai vu que là il y avait une petite vue sympa donc je me suis arrêté voir vite fait bah ouais faut profiter de tout quoi par contre là il y a du vent joli joli comme d'habitude le jura allez c'est parti direction les cascades me voilà arrivé aux cascades des hérissons en fait je suis garé là bas là vous voyez le kangoo et là c'est parti direction les cascades du hérisson déjà j'entends d'ici l'eau à mon avis ça va être magnifique donc c'est parti je vous emmènerai quoi faire une petite balade ah ouais sympa par contre je sais pas si vous allez bien m'entendre avec avec le bruit de l'eau on va aller voir ça de plus près dans son sens cas c'est la gueule bien sûr parce que ça glisse ça vient tomber hier c'est humide on continue la balade dans ce petit écran de verdure et comme je vous disais hier trop agréable de venir marcher seul en ce moment il n'y a pas grand monde et ouais c'est de toute beauté de jura ça me fait trop du bien là je me ressource et j'essaye de vous montrer quelques images pour vous faire profiter avec moi donc allez on va continuer la balade heureusement qu'il y'a un peu de soleil parce que il fait quand même frais quoi je te disais ah pas je te disais je te disais je te disais je te disais c'était vraiment une super balade je regrette vraiment pas d'y avoir fait quoi mais là waouh j'en peux plus donc là retour au gangou on va aller se poser puis après on ira trouver un spot pour ce soir donc retour au gangou bon ça y est j'ai bougé les cascades du hérisson alors je me suis dirigé vers le lac de banlieue je vous fais voir quand même le lac de banlieue magnifique et moi avec le kangou c'est là où que je vais aller passer la nuit le lac de banlieue vu non je me suis trouvé un petit spot comme vous voyez là en pleine nature là je suis à 950 de l'altitude donc j'ai peur que ce soir il fasse un peu froid mais c'est pas grave on se trouvera un peu plus et ce spot j'ai trouvé aussi grâce à park night mais en fait c'est pas vraiment l'emplacement qui était inscrit dessus j'étais un peu plus loin et en plus c'est bien parce que c'est plat pour dormir ça va être top et par ici je vous montre il ya une vue superbe je vous emmène voir ça quoi donc là je me réveille franchement cette nuit il a fait super froid waouh je sais pas combien il a fait et puis pour continuer bah là il pleut donc génial ils annoncent ça toute la journée ils annoncent aussi ça pour demain donc super alors ce que je vais faire là c'est que je vais redescendre comme ça je vais gagner quelques degrés je peux trouver un petit spot avec un bon réseau comme ça comme ça aujourd'hui je pourrais m'occuper regarder des vidéos et normalement samedi dimanche ils annoncent super beau avec des températures qui remontent donc ça ça fait plaisir donc voilà le programme de la journée pour l'instant je me réveille tranquille puis après je me trouvais un petit spot pour avoir du réseau pour pouvoir m'occuper toute la journée quoi alors je suis posé au lac de vougland donc je suis resté toute la journée dans le kangourou parce que vous devez l'entendre à la caméra il pleut et heureusement que j'avais de l'électricité car j'ai pu faire le montage de la dernière vidéo et je me suis occupé donc je suis pas sorti de la journée je vous montre vite fait où je suis posé vous allez peut-être pas voir grand chose voilà il pleut donc là je vais terminer le montage et demain je vous montrerai où je suis posé donc cet après-midi il ya du soleil il fait bien plus beau qu'hier pas rien à voir donc je vais vous emmener avec moi faire une petite promenade pour faire voir le lac de vougland donc vous avez vu le kangourou il est juste ici et en fait on descend juste par là là et puis on arrive directement au lac de vougland donc je vais vous montrer ça donc c'est super agréable comme d'habitude il ya personne ici à la plage on va essayer de se rapprocher un peu plus je sais pas si je peux ouais je vais vous faire voir on va se rapprocher un peu on va pas se casser la gueule ouais putain c'est bien plus avec un temps comme ça c'est bien plus agréable parce que hier toute la journée dans le kangourou bon heureusement que j'ai l'électricité comme je vous ai dit ça j'ai pu faire le montage mais une journée ça va bien parce qu'après deux journées ça risque d'être long quoi ah ouais donc là on voit bien la plage ah j'imagine ici l'été ça va être blindé quoi donc on va descendre on va aller faire un petit tour sur cette plage hop hop il y a des petits bateaux là bas oh c'est chouette hein je sais pas combien d'hectares est fait ce lac mais en tout cas il est immense parce qu'après je vais bouger avec le kangoo et on va tourner un peu autour du lac et quelques images parce que je pense qu'on remonte par là et puis ça va faire des belles prises de vues de là-haut rapi l'eau elle est transparente elle est claire et elle est propre par contre ouais c'est froid c'est froid mais c'est pas non plus gelé comme je vous ai déjà dit en mai je pense que c'est idéal pour revenir dans Jura car les cascades comme vous avez vu là sur les images de la vidéo cascades du hérisson il y a encore de l'eau c'est magnifique un truc que j'aime remarquer aussi c'est qu'en fait le lac en fait il vient jusque là quoi donc là en fait il doit pas être au plus bas mais il est quand même bas par rapport à ce qui pourrait être quand il est au maximum quoi j'ai l'impression d'être seul au monde alors tu as l'été ici ça doit te blader je vais te voir puis là tu as l'été ici ça faut dire je vais te voir et je vais te voir je vais te voir je vais te voir Donc là il est 17h15, je vais retourner au Kangoo Et puis en fait du coup je pense que j'ai retrouvé un petit spot autour du lac de Vouglan pour ce soir Parce que franchement j'ai bien aimé Et puis je vous montrerai d'autres images du lac de Vouglan sur la route, un peu en hauteur Allez c'est parti, direction le Kangoo Bon maintenant on va aller chercher un autre petit spot pour ce soir, toujours autour du lac de Vouglan Donc c'est parti Donc là je viens de faire un petit arrêt au barrage de Vouglan Regardez moi cet immense ouvrage C'est incroyable ce que l'homme peut faire Bon ça y est là je suis posé J'ai réussi à trouver un petit spot au milieu de la nature Il n'y a personne Franchement c'est classe Et en plus c'est un dernier camping-car Donc là je vais être tranquille Et l'avantage d'avoir un Kangoo bien sûr Et là je vous fais voir le petit spot au milieu de la nature Magnifique Et bien non vous verrez pas le spot maintenant Faudra être patient Vous verrez ça au prochain épisode de mon road trip dans Jura Alors si t'as kiffé la vidéo Tu me mets le petit pouce Également le petit commentaire Car je les lis tous Et j'essaye de tous vous répondre Et si toi qui n'es pas abonné à ma chaîne Abonne-toi Et moi en attendant je vous dis Mettez du Kangoo dans votre vie Au revoir